Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque, de cette journée, Brinsen et Jean-Cyrine Nelly. Et puis, je remercie aussi la faculté de droit de nous accueillir, même si c'est à distance. Comme ça a été rappelé dans les précédentes interventions, les plateformes sont l'objet de toute l'attention des gouvernements, des parlements, de la Commission européenne, des autorités de régulation. Mais c'est vrai que la question en soi n'est pas nouvelle et elle mobilise depuis des années économistes et juristes. Mais on sent quand même les choses s'accélérer avec à la fois des documentaires, des enquêtes, des révélations, des rapports qui se multiplient. Et on le voit aussi, plusieurs initiatives à la fois nationales et à l'échelle européenne. On a parlé tout à l'heure du DMA, DSA. Mais je tenais aussi à indiquer l'initiative intéressante chez nos voisins allemands avec une adaptation de leurs droits de la concurrence pour donner de nouveaux outils aux autorités de la concurrence pour intervenir sur les pratiques de plateformes, alors qu'ils ne sont pas appelées gatekeepers, mais plateformes d'importance significative. Alors, dans cette présentation, je vais essayer, en un premier temps, de rappeler ce que l'on connaît bien du point de vue économique sur ces plateformes, ce que l'on connaît un peu moins bien, et puis ce qui fait débat chez les économistes et qui, évidemment, fait aussi débat chez les régulateurs. Alors, les plateformes, c'est un objet économique bien identifié. On peut s'appuyer notamment sur la théorie des marchés multifaces. En anglais, on dit « to side and market », qui a été développée au début des années 2000 avec notamment Jean Tirole, prix Nobel d'économie. Et ce que l'on sait à travers cette approche de la théorie des marchés ou des plateformes multifaces, c'est que les plateformes sont des objets économiques présentant un certain nombre de caractéristiques. La première, c'est le fait qu'elles mettent en relation différentes catégories d'utilisateurs, que sont des annonceurs, des développeurs d'applications, des acheteurs, des vendeurs, des consommateurs, des fournisseurs de contenus. Deuxième caractéristique, ce sont des objets qui bénéficient ou qui sont sujets à d'importantes économies d'échelle puisqu'une partie de leurs coûts sont de nature fixe. Et finalement, le coût de servir un utilisateur supplémentaire est souvent proche de zéro, ce qui permet de pouvoir accueillir un très grand nombre d'utilisateurs sur ces plateformes. Enfin, avant-dernier point, ce sont aussi des marchés ou des espaces qui sont sujets à d'importants effets de réseau, à la fois directs, c'est-à-dire que l'utilisation de ces plateformes génère un gain pour les différents utilisateurs qui augmente avec le nombre d'utilisateurs, le nombre de personnes inscrites. Donc, c'est à la fois des effets de réseau directs, comme dans le cas des réseaux sociaux, mais aussi des effets de réseau croisés, c'est-à-dire que mon utilité ne dépend pas seulement du nombre d'utilisateurs comme moi qui sont sur ces plateformes, mais aussi du nombre d'utilisateurs qui sont sur les autres faces. Par exemple, si je suis un vendeur, je vais être intéressé par le nombre d'acheteurs qui sont sur l'autre côté de la plateforme. Enfin, et pour terminer sur ces caractéristiques communes à l'ensemble des plateformes, elles présentent des modèles économiques spécifiques, fondés notamment par une tarification asymétrique. Certaines faces accèdent gratuitement au service de la plateforme, alors que d'autres faces vont être tarifées. Donc, on est en présence de ce qu'on appelle des subventions croisées. Et puis, autre élément important au cœur de ces modèles économiques, les plateformes utilisent un certain nombre d'instruments pour réguler à la fois l'accès et l'usage. Et donc, on qualifie souvent ces plateformes de régulateurs privés. Et c'est souvent ces différentes pratiques de régulation de l'accès et de l'usage qui peuvent poser problème ou qui suscitent des plaintes, notamment de certains utilisateurs. Alors, pour les économistes, autour des plateformes, il y a la question clé pour les économistes, c'est de comprendre comment ces plateformes créent de la valeur et comment ensuite cette valeur est partagée entre l'ensemble des utilisateurs. Alors, il faut rappeler que ces plateformes, ce ne sont pas des marchés au sens économique du terme, ce sont plutôt des écosystèmes au sens où vous avez bien évidemment le propriétaire ou le gestionnaire de la plateforme qui joue un rôle clé dans la création de valeur en fournissant des services d'intermédiation, en utilisant un certain nombre d'instruments ou de dispositifs pour stimuler l'innovation technologique, économique ou de nature sociale qui essaient aussi de stimuler les effets de réseau. Mais une partie de la valeur est aussi créée par l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. C'est-à-dire que dans cet écosystème, on va retrouver bien évidemment des investisseurs ou du capital risque, on va retrouver des développeurs d'applications, des fournisseurs de contenus, on va retrouver des annonceurs et puis on va retrouver l'utilisateur final qui là aussi joue un rôle en à la fois donnant ou laissant un certain nombre de données qui peuvent être source de valeur et puis par sa présence en générant des effets de réseau dans l'ensemble de l'écosystème. Alors bien évidemment, tout ça est assez bien documenté. Nombre de travaux se sont intéressés aux différents types de plateformes et à essayer de caractériser le fonctionnement de ces écosystèmes. Une partie de ces travaux montrent que d'ailleurs les plateformes sont souvent imbriquées les unes avec les autres et que l'on a quelque part des méta-écosystèmes autour notamment des fameux GAFA. Alors ce qui pose problème, ce sont, ou en tout cas qui fait débat, ce sont les déséquilibres dans le partage de la valeur et le fait que ce partage de la valeur peut susciter des conflits. Alors on en a de multiples exemples, Google et Facebook vis-à-vis des éditeurs de presse, Apple récemment qui est en conflit avec Spotify et Epic Games autour de ces fameux 30% de commissions. Mais on se rend compte aussi qu'un certain nombre d'utilisateurs bénéficient de ces écosystèmes et il y a quelques jours, des fuites de données ont eu lieu sur la plateforme Twitch et on a découvert à travers ces fuites de données que certains streamers pouvaient avoir des revenus annuels tirés de Twitch supérieurs à un million d'euros. Donc on le voit, ce ne sont pas seulement les plateformes qui sont gagnantes de ces écosystèmes, mais un certain nombre d'acteurs arrivent à tirer un avantage ou des bénéfices de ces plateformes. Alors ce qu'on connaît un peu moins bien ou ce qui est plus mal mesuré, c'est quelque part le poids économique de ces plateformes. Et si on veut bien réguler ces plateformes, il faut quand même savoir de quoi on parle et donc pouvoir quantifier les plateformes en question. Or, on ne peut que constater, et c'est ce que les experts dans un rapport de l'Observatoire de l'économie des plateformes numériques mentionnent, on manque quand même d'indicateurs économiques. On a du mal à estimer quel est le volume de transactions qui est facilité ou qui est intermédié par ces plateformes, quelle est la part de PIB qui est contrôlée ou qui dépend de ces plateformes, quel est le poids de ces plateformes en termes de recherche et développement, quels sont les emplois directs générés par ces plateformes et les emplois indirects. Et un des problèmes aussi autour de ces plateformes, c'est qu'une partie des services sont gratuits, moteurs de recherche, réseaux sociaux. Et donc, ça peut être aussi une difficulté de mesurer la valeur et le poids de ces plateformes dès lors qu'une partie de ces services échappent à une comptabilisation marchande. Donc, le premier point que je voudrais souligner dans cette présentation, c'est qu'il est important d'adapter nos outils statistiques nationaux, notamment de l'INSEE, mais aussi les outils statistiques internationaux, notamment à travers l'OCDE, pour avoir une bonne mesure, une bonne quantification de ce qu'est l'économie des plateformes et le poids de ces plateformes dans les économies mondiales. Le deuxième élément important, c'est qu'on parle de beaucoup de pratiques, des pratiques qui sont sujets à débat, qui sont dans le viseur des autorités de la concurrence, des gouvernements. Mais pour pouvoir bien les apprécier et bien évaluer ces pratiques et apporter éventuellement des remèdes aux pratiques problématiques, il est important de pouvoir bien quantifier les phénomènes en question de nature économique. Alors, notamment, il est important de bien quantifier les effets de réseau et les économies d'échelle, qui sont à l'origine de phénomènes, notamment de winner take all. C'est à partir du moment où il existe à la fois des économies d'échelle et des effets de réseau, qu'on peut avoir ce qu'on appelle des rétroactions positives, qui fait qu'une plateforme forte devient encore plus forte jusqu'à éventuellement monopoliser le marché. Or, un certain nombre d'études commencent à se développer sur les différents types de plateformes, moteurs de recherche, et c'est là où il est important d'avoir en tête qu'on parle vraiment de diversité et d'hétérogénéité d'activités. Il y a des plateformes mondiales, des plateformes à l'échelle locale. Et donc, les effets de réseau, ce que montrent les études, c'est que les effets de réseau sont vraiment différents selon les plateformes. En particulier, dans le cas de plateformes locales, type covoiturage, services à la personne, le doublement, ce que montrent les études, c'est qu'un doublement du nombre d'inscrits n'entraîne pas systématiquement un doublement de l'activité de ces plateformes. Et pourquoi ? Parce que souvent, quand ces plateformes deviennent trop importantes en termes de nombre d'inscrits, eh bien, ça augmente les coûts de recherche. Les utilisateurs vont mettre plus de temps à trouver la bonne personne, le bon vendeur, le bon acheteur, le bon covoitureur. Donc, ça va créer, finalement, rendre les utilisateurs plus sélectifs. Et donc, ça peut, au final, entraîner ce qu'on appelle des rendements décroissants dans les effets de réseau. De la même façon, sur les données, on sait que les données peuvent avoir de la valeur, mais beaucoup d'études montrent que ces données ont un rendement marginal décroissant. Il est important d'avoir un certain nombre de données, mais au fur et à mesure que vous avez toujours plus de données, la valeur marginale d'une donnée supplémentaire diminue. Ce qui veut donc dire que, certes, il y a un avantage à être une large plateforme, ce qui peut permettre d'obtenir plus de données, de bénéficier de plus d'effets de réseau et d'avoir, de fait, de collecter plus de données. Mais toutes les plateformes ne bénéficient pas de ces effets de winner-take-all. Et ce qui peut permettre de voir, effectivement, selon les types d'activités, des marchés où une seule plateforme va dominer et d'autres marchés où, au contraire, on va voir coexister différentes plateformes et pas une seule plateforme. Et le dernier point pour montrer la complexité à analyser ces plateformes, c'est que sur un marché traditionnel, finalement, quand on veut analyser l'effet d'une pratique, on va regarder l'effet sur les fournisseurs ou sur les consommateurs. Et c'est assez facile. Les résultats sont assez bien établis dans la littérature. Mais dès lors qu'on est sur des plateformes, on va être en présence d'effets croisés sous fond d'effets congloméraux. C'est-à-dire que ce que va faire une plateforme sur, vis-à-vis, par exemple, de ces annonceurs ou vis-à-vis des développeurs d'applications, va avoir, bien évidemment, un effet direct sur ces développeurs d'applications. Mais l'effet sur ces développeurs d'applications aura des effets croisés sur les consommateurs ou les utilisateurs de ces applications, qui aura en retour des effets sur les développeurs d'applications. Et donc, on peut avoir des effets croisés, complexes, dynamiques, faits de rétroaction. De la même façon, ce qui va se passer sur une plateforme, dès lors que souvent les utilisateurs sont en contact sur d'autres plateformes, peut entraîner des effets congloméraux sur d'autres plateformes complémentaires au sein de ces méta-écosystèmes. Et donc, ce qui semblait être des résultats établis, par exemple, sur l'impact que peut avoir une exclusivité ou l'impact d'être intégré verticalement, ces résultats établis sur les marchés traditionnels ne le sont plus sur les marchés de plateformes multifaces et donc nécessitent des travaux, de nouveau des travaux supplémentaires. Exemple, et ça revient aussi sur un point qui avait été mentionné, on est effectivement sur des marchés où l'innovation est rapide, où les marchés sont souvent émergents. Et donc, ce qui manque même dans l'évaluation de ces pratiques, c'est l'existence de comptes factuelles. Quand on est sur des industries traditionnelles où il existe un passé, on peut regarder des expériences passées pour avoir une idée de ce qui se passerait en l'absence de cette pratique ou en l'absence d'une fusion. Lorsqu'on est sur des marchés à innovation rapide, ce contrefactuel manque. Donc, prenons par exemple un point qui a été mentionné précédemment, les killings acquisitions par les GAFA, c'est-à-dire le fait que certains GAFA achèteraient pour tuer des applications, des startups. Le point fait débat au niveau des économistes, parce qu'à la fois, c'est clair que le fait de tuer ces startups peut désinciter à innover, mais de l'autre, une partie de ces startups innove dans l'espoir aussi de se faire racheter par les GAFA. Donc, le fait que les GAFA puissent acquérir des startups innovantes peut à la fois avoir des effets positifs sur l'innovation et des effets négatifs. Et donc, pour toutes les pratiques que sont l'autopréférence, l'intégration verticale, l'exclusivité, les subventions croisées, les effets peuvent être très complexes, à la fois positifs et négatifs, positifs sur certaines catégories d'utilisateurs de la plateforme, négatifs sur d'autres utilisateurs. Et donc, je terminerai sur le dernier point de ma présentation, c'est qu'on le voit bien, les plateformes, si ces plateformes restent un objet économique bien identifié, qui fait l'objet de nombreuses analyses et qui peut s'appuyer sur l'éclairage économique, les plateformes font quand même l'objet de débats entre économistes. Alors, non pas sur le constat, tous les économistes reconnaissent que les plateformes ont du pouvoir de marché et du pouvoir non seulement économique, mais au-delà, du pouvoir sur la société, du pouvoir politique. Le désaccord porte quand même sur les sources de ce pouvoir. Est-ce que ce pouvoir vient du fait que ces entreprises ont des données, une accumulation de données qui font qu'elles bénéficient de faits de barrières à l'entrée irréversibles, ou au contraire, est-ce que le pouvoir dont elles bénéficient vient de leur capacité d'innovation, de leurs compétences ? Et donc, de ce point de vue, on voit une opposition entre une approche un peu statique où on va regarder à l'instant T les parts de marché et les rentes ou profits que réalisent ces entreprises avec une approche dynamique. Et si on a cette approche dynamique comme celle, par exemple, de David Evans qui nous dit que finalement, ces plateformes numériques sont loin d'être des monopoles assoupis, mais qu'elles ont des nuits quand même sans sommeil. Eh bien, si on reprend David Evans, effectivement, on voit bien que les dernières années montrent que les marchés où sont ces plateformes numériques dominantes, ce ne sont pas des marchés complètement fermés à l'entrée de nouveaux acteurs. On l'a vu sur le marché du streaming avec l'arrivée d'acteurs comme Spotify, sur les réseaux sociaux, TikTok est arrivé et a commencé à concurrencer Facebook. On l'a vu sur la vidéoconférence, ce qu'on utilise aujourd'hui, Zoom, et n'est pas une innovation issue des GAFA. Et donc, on le voit bien, ce que beaucoup d'économistes soulignent à travers ces quelques anecdotes, c'est le fait que la puissance ou la force de ces plateformes numériques, elle est surtout dans le fait qu'elles ont développé des capacités, des capabilities dynamiques au sens de TIS, qui est un économiste qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, et c'est le fait que ce sont des acteurs qui sont capables de sentir, de saisir, d'exploiter des opportunités. Et en ça, ce ne sont pas des simples rentiers qui s'abriteraient derrière la détention de brevets, de catalogues de droits ou des concessions que leur auraient données les pouvoirs publics. Et donc, et j'en finirai avec ce dernier transparent, on le voit, les économistes ne sont pas tout à fait d'accord sur les finalités et les modalités que pourrait prendre une régulation des plateformes. D'une part parce que, et je l'ai déjà souligné, les plateformes sont très hétérogènes selon leurs activités. Certaines plateformes bénéficient d'énormément d'effets de réseau et d'économie d'échelle. Et donc, la question se pose, est-ce qu'il faut une approche percée, c'est-à-dire donner une liste noire de pratiques, ou être sur une approche au cas par cas, qui permettrait de mieux prendre en compte cette hétérogénéité entre plateformes. Est-ce qu'il faut réguler uniquement les plateformes numériques, ou tout type de plateforme en position de gatekeeper ? On peut s'interroger sur cette distinction, dès lors que finalement, dans le monde physique, on a aussi des gatekeepers que peuvent être un centre commercial ou un aéroport, où on peut se retrouver aussi avec des gatekeepers à la fois numériques et physiques. Un journal local en monopole est aussi un gatekeeper en ce sens. Et puis, le dernier point, quel poids donner respectivement aux utilisateurs final, aux consommateurs versus les utilisateurs professionnels. Dans le droit de la concurrence classique, on met beaucoup de poids aux consommateurs. Et lorsqu'on, par exemple, on est amené à regarder une fusion, une fusion qui permettrait d'obtenir des synergies en augmentant le pouvoir de négociation de la nouvelle entité vis-à-vis des fournisseurs, et donc de réduire les coûts et de les transmettre en partie aux consommateurs, une fusion serait très bienvenue par les autorités. Dans le monde des plateformes, est-ce qu'on change de standard ? Est-ce qu'on prend en compte le poids des vendeurs, des chauffeurs sur une plateforme comme Uber ? Et comment on pondère le poids des uns et des autres ? Et donc, de ce point de vue, si on veut effectivement mieux réguler ces plateformes, il faut évidemment s'appuyer sur l'éclairage et les enseignements de l'économie, s'appuyer bien évidemment aussi sur ce que vous allez raconter en tant que juriste, mais aussi s'appuyer peut-être sur les leçons de régulation existante dépassés, qui sont tout aussi sur des secteurs tout aussi complexes que les télécoms, le secteur financier ou les médias. Voilà, je m'arrêterai là-dessus en espérant ne pas avoir trop dépassé le temps imparti et laisse la parole à Alain Hervé. Merci beaucoup, monsieur Pénard, professeur Pénard, pour cette présentation. Beaucoup de choses passionnantes de dites et c'est très intéressant pour nous d'avoir ce regard d'un économiste avec des méthodologies, une approche particulière à laquelle on n'est pas forcément familière en tant que juriste, mais il est bien sûr indispensable, si l'on songe à réguler, de croiser les approches. Dans ce que vous avez dit, notamment, ça m'a interpellé le moment où vous avez parlé de Twitch, effectivement, ce leak récent, vous évoquiez le fait qu'il y a des millionnaires qui font du Twitch. J'ai lu un article intéressant là-dessus de Chloé Vauquier, qui est journaliste tech au Figaro et qui expliquait aussi que parmi les personnes sur Twitch, donc les millions de personnes sur Twitch dont le nom a leaké, on trouve simplement moins de 10 000 personnes qui gagnent plus de 1 000 euros par mois et dans les 50 personnes les mieux rémunérées, on trouve seulement deux femmes. Donc, il y a aussi ces aspects-là qui sont à prendre en considération, j'imagine, quand on pense la régulation et c'est aussi un phénomène qu'on voit sur d'autres plateformes comme YouTube. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021